En 2001, nous avons imaginé un substitut aux terrasses conventionnelles en bois. Notre objectif ? Proposer une alternative soutenable au bois exotique dont la production engendre parfois de la déforestation. Notre technologie innovante, résultant de l'alliance de fibres de bois et de plastique vierge et recyclés, a donné naissance au bois composite Sylvadec. C'est le reflet de notre engagement quotidien à économiser les ressources. Et à limiter notre impact. Nos lames de terrasse design, esthétiques, durables et 100% recyclables sont fiers d'arborer le Made in France. Depuis sa création en 2001, l'entreprise Sylvadec est engagée dans le respect de l'environnement avec le soutien notable de l'ADEME. L'entreprise est devenue un véritable groupe industriel qui compte aujourd'hui deux sites en Bretagne et un site en Bavière pour se rapprocher de ses clients européens. Notre ambition première était de créer une alternative au bois exotique et un substitut aux terrasses conventionnelles en bois pour proposer un produit d'aménagement extérieur de fabrication 100% française qui soit complètement recyclable, esthétique et pratique et dont la production repose sur un système d'économie circulaire et locale. Nous agissons tout simplement dans une logique de bon sens. Pourquoi consommer de l'eau potable de notre circuit industriel quand on peut utiliser de l'eau pluie ? Ou pourquoi acheminer de la farine de bois des quatre coins du monde quand on peut utiliser des rebuts de séries locales ? Nous nous inscrivons dans une démarche d'amélioration continue et sommes fiers d'avoir obtenu de nombreux labels et certifications qui saluent nos engagements. En tant qu'industriel responsable, nous déployons des actions concrètes pour améliorer la fin de vie de nos produits. Nous avons lancé un dispositif de recyclage unique, le programme EcoBox, grâce auquel nous avons déjà recyclé 50 tonnes de lave de terrasse. Nous voulons aller encore plus loin dans notre engagement. Être leader européen du bois composite, c'est innover constamment pour proposer des solutions qui répondent aux attentes de nos clients tout en étant adaptées aux enjeux de notre époque. Mais comment concilier le désir de consommer local et responsable avec une demande pour le bois exotique de plus en plus forte ? Saurons-nous ouvrir le champ des possibles et répondre à ce défi ? Découvrez-le dans notre prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada